... Partie rénovée aux standards internationaux que la RDC et le BNF se sont affrontés ce dimanche, 14 novembre 2021, au cours d'un derby qualifié de finale pour les deux nations, qui aspiraient toutes à obtenir le ticket pour les matchs de cadrage avant la Coupe du monde Qatar 2022. Deux buts à zéro, c'est le score qui a sanctionné ce match palpitant. Les léopards de la RDC ont eu un supporter de poids. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, entouré du Premier ministre Samalu Kondé et du ministre des Sports, Serge Kondé, le premier sportif du pays, a encouragé l'équipe nationale dès l'entame de la partie jusqu'à la fin du match. Déjà à la 9e minute, la RDC a ouvert le score sur un pénalty réussi par l'international Nbokani. À la 74e minute, Ben Malango, sur un centre de Mokoko Amale, a alourdi la marque. Dans les tribunes, la joie était à son compte. Et comme à l'accoutumée, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, a communué dans les vestiaires avec les léopards, qu'il a encouragé et félicité après leur bruyante victoire. Toutes mes félicitations. Mais attention, match par match, c'est très mi-ballé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la Coupe du Monde. Bola Kissi, vraiment, une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Très motivés, les léopards qui vont de victoire en victoire, ne voient plus que les prochains matchs de cadrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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